Et bien salut à tous ! Il y a un village là-bas, on va passer par là, on a pas envie de te casser la tête, nous on est là, on est des joueurs. Oh, sympa ça ! Ok, c'est vidéo, oh disons moi, nice ! Ok les mecs, ça commence, c'est de l'arnaque ce jeu. Quoi ? Oh je me suis niqué. P2, P2 ! De guill, de guill, c'est sympa. Mais non ! Ah, nice ! Salut ça va ? Je crois qu'ils sont partis bien. Wolf, Wolf, ne me tue pas, je suis avec toi. Il est derrière toi. Moi aussi, je l'ai eu. Ah, j'ai tué toi là. Et moi aussi, il va me tuer. Disso que toi, moi m'aime mon Dieu est là-bas, c'est bête. Sous-titres par j'aiélicaté tünf entrepreneurs. Salut à tous les amis ! Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour Lugarou saison 4, assez peu de temps après la saison 3 au final. Tout d'abord merci pour tous vos retours sur la dernière saison, vos idées d'amélioration, de rôle, etc. Il y a deux rôles qui sont plus revenus que les autres en général, et on en a donc ajouté un des deux, car pour les nouveaux rôles on souhaite alterner chaque camp, chaque saison. En gros les saisons pairs on souhaite ajouter des rôles loups, et les saisons impaires des rôles villageois ou autres comme l'assassin. Les différences notables par rapport à la saison 3 concernent surtout l'absorption et l'or limiteur. On est donc de retour à deux coeurs d'abso, on est d'accord pour dire qu'un seul c'est clairement pas suffisant, et pour l'or limiteur on a hâte quelque chose de nouveau et c'est intégré dans le plugin, c'est la limite des pièces en diamant. Maintenant peu importe les pièces en diamant qu'on porte, on est limité à deux par personne. Donc ça peut être un casque et des bottes, ça peut être un casque et un plastron, voilà. Ça ne dépend pas de la protection de l'armure, mais du nombre de pièces qu'on porte. Comme ça on évitera les villageois Full Games Protection 2 qui sont absolument intuables pour les loups, surtout s'ils restent en groupe. On a également corrigé quelques petits défauts de la saison 3, notamment la règle des groupes qui a été améliorée. Désormais la taille minimum limitée est de 3, donc même s'il y a deux loups encore en vie, la limite des groupes reste à 3. Comme on l'a expliqué dans l'intro, je trouvais ça un peu ridicule de finir en FFA à la fin, surtout s'il y a des rôles qui se jouent sur la trahison en groupe, comme l'enfant sauvage par exemple. Par contre il est toujours interdit de faire des groupes dont la taille dépasse le nombre de loups encore en vie, si ce nombre est supérieur à 3. Donc s'il y a 4 loups et un LG blanc encore en vie, la limite des groupes autorisés est de 5 maximum. J'ai également précisé quelque chose après l'intro, c'est que la voyante n'est pas obligée de révéler le pseudo des gens qu'elle espionne, parce que déjà en faisant ça elle se dévoue en même temps. Et parce que surtout ça contribue au beau jeu, et ça évite aux villageois de gagner vraiment trop facilement, ça laisse une chance même si tous les loups se font espionner direct. Après on verra dans cette saison si la voyante l'a fait ou non, c'est son choix, mais ça peut contribuer au beau jeu et au spectacle. Pour parler des nouveaux rôles, on a tout d'abord le retour du chaman, qui n'est plus autant pété qu'avant mais qui reste très utile. Désormais le chaman peut écouter les morts 30 secondes, une nuit sur deux. En gros pendant cette période, les joueurs morts peuvent lui adresser des messages de façon anonyme, et ce sera à lui de démêler le vrai du faux. En sachant que les personnes qui envoient des messages ne peuvent pas savoir ce que les autres morts envoient. Et évidemment, l'annonce que vous attendiez, l'infecte père des loups est maintenant ajoutée, et c'est un rôle qui a été beaucoup demandé depuis la saison 2. Donc on s'est dit qu'on allait l'ajouter pour cette saison, car c'est un rôle qui peut s'avérer être très important. On a déjà un rôle villageois qui a été sélectionné pour la saison 5 comme je vous ai dit, donc vous pouvez essayer de deviner lequel c'est si vous voulez. L'infecte père des loups est un loup classique, donc il a force 1 la nuit, night vision, il gagne 1 minute de speed et 2 coeurs d'absorption pendant 2 minutes à chaque kill, voilà c'est classique. Sauf qu'en plus, il a le pouvoir de ressusciter un joueur qui meurt par un loup-garou une fois dans la partie. Ce joueur qui est ressuscité passera donc du côté des loups-garous tout en gardant son pouvoir d'origine. Autrement dit, si la petite fille se fait ressusciter par exemple, elle garde son pouvoir d'invisibilité la nuit, mais elle devient un loup, comme l'enfant sauvage quand son modèle meurt en gros. Et ça, ça peut totalement retourner la game, car personne ne saura qui et quand quelqu'un aura été ressuscité par l'infecte père des loups. Étant donné qu'on a rajouté le shaman cette saison, on a décidé de retirer le slash lgmsg, le message qui s'affiche quand quelqu'un meurt en gros, histoire que ce qui est communiqué au shaman reste totalement anonyme du début jusqu'à la fin. Évidemment, les joueurs doivent rester RP et ne communiquer que les informations qu'ils ont eues quand ils étaient encore en vie, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Sinon pour le reste, tout est pareil que la saison 3, coordonnées désactivées, PVP à 30 minutes, donc 10 minutes après les rôles, tout type de minage autorisé, mumbling activé, etc. A part ça, on a 3 nouveaux joueurs cette saison, et plein qui n'étaient pas disponibles, As2, Nt par exemple, car on a tourné en plein milieu de l'été, donc c'était assez compliqué pour tout le monde de se libérer. On a donc 7 gosses, Ika et Soulstealer qui font leur entrée dans cette saison, vous les connaissez sûrement, en tout cas au minimum 1 des 3 je pense. Si vous avez d'éventuelles questions sur cette saison, tout est dans la description, et si vous ne trouvez pas la réponse dedans, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires, j'y répondrai moi, sauf si les viewers vous répondent avant. Et donc inversement, si vous voyez une question dans les commentaires et que vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à y répondre, car ça va vraiment me faciliter la tâche. Salut à tous et bienvenue dans LG Saison 4, j'espère que vous allez tous bien. Et on est part... Ça commence déjà, Wolf ? On n'a même pas commencé qu'il crache déjà, c'est super ! Bienvenue dans LG Saison 4, j'espère que vous allez bien, et moi je suis très content d'être enfin là dans cette saison 4, parce que... Eh bah, ça fait un petit moment qu'on attendait de la tournée quand même, on va pas se le cacher. Oui, j'ai lancé notre record. Parce que vous verrez, il y a une petite surprise, je ne sais pas si ce sera dans toutes les visions ou quoi, mais en fait j'ai un double record. Ce sera peut-être utilisé dans ma vision pour mes montages. Bon, tout d'abord, avant qu'on commence, je souhaiterais vous remercier parce que j'ai eu énormément de bons retours la saison dernière. Donc vraiment, vraiment de nombreux messages, que ce soit des messages d'encouragement, des messages super sympas, quoi, voilà, vraiment. Et puis de voir tout ce soutien et tout, toutes les idées que vous m'avez proposées, tout ça, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a des idées qui sont infaisables, il y a des trucs qui étaient vraiment cools. Évidemment, on ne peut pas tout faire, vous savez, mais j'ai retenu des trucs et à mon avis, pour la saison 5, on a déjà pas mal d'idées. Mais voilà, vous pouvez quand même continuer à proposer des trucs parce qu'en fait, la sélétiale avance, c'est grâce à vous, puisque c'est vous qui proposez les trucs. Un truc important, quand vous proposez un rôle surtout, parce que ça, je l'ai dit dans une autre vidéo aussi, essayer de faire en sorte quand même que le rôle se rapproche un minimum du jeu Loup-Garou. Parce qu'on m'a proposé beaucoup de rôles qui n'avaient rien à voir avec le LG. Il y a certains rôles qui étaient vraiment intéressants, mais qui s'éloignent beaucoup trop du LG, donc on verra si on arrive à trouver une variante pour adapter ça dans le jeu. Également aussi, je pourrais vous demander un petit truc les gens, arrêtez de m'envoyer des MP sur Twitter pour vous demander si vous pouvez participer à LG. Parce qu'évidemment, je ne répondrai pas au message. Et même si j'aime pas ne pas répondre au message, là j'ai pas le choix parce que j'aime pas dire non en fait. Bon, on va chercher un petit peu Kurkan, tout ça, j'espère que je vais avoir un rôle important. Je ne sais pas du tout comment ça va être diffusé, à mon avis, donc ça va être diffusé pendant le mois d'août, sans problème. Après, je ne sais pas si c'est début ou fin août, je pense plutôt vers le milieu d'août. Vous avez vu qu'il y a des nouveaux participants également, on a Souls qui est arrivé à... Tout le monde est arrivé un petit peu au dernier moment parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas disponibles. Parce que malheureusement, on est en plein milieu d'été au moment où on tourne. On est le 20 juillet en fait, pour vous dire. Le problème, mon mumble n'est plus Link alors qu'avant ça marchait. Ah. Eh bien, c'est super. Bon du coup, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas disponibles malheureusement aujourd'hui. Comme par exemple la S2 et tout, mais en même temps c'est compréhensible, on est en plein milieu de l'été, comme j'ai dit, on est le 20 juillet. Mais le truc qu'on s'est dit, c'est que, étant donné que si on ne tourne pas cette saison maintenant, on va la tourner quoi ? En septembre ? Et si on la tourne en septembre, on va la diffuser en octobre ou en novembre. Et en fait, ça reviendra presque au même que si on diffusait une saison en attendant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on s'est dit, bah vas-y, fuck it, on va faire une saison avec les gens qui sont là pour l'instant. On était quand même pas mal. Malheureusement, on a eu des petits soucis au dernier moment de personnes qui n'ont pas pu se pointer. Du coup, ça a été un petit peu galère, d'où le fait qu'on ait un peu beaucoup de retard. Mais bon, du retard, il y en a de partout de toute façon. Je ne sais pas en fait ce que je suis en train de faire. Je vous le dis, je ne suis pas trop trop dans la game non plus. Ce n'est pas comme là du tout la saison 3 par contre. Là, je sais à peu près quoi faire. On va essayer de sortir de ce biome parce que ça devient un petit peu chiant. On va y avoir un nouveau rôle cette saison, comme vous l'avez vu, qui est l'infecte père des loups. Infecte père des loups qui est un rôle qui va juste retourner la game, je pense. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. Je ne sais pas du tout par où je vais en fait. Très clairement, on ne va pas se le cacher, je ne sais pas du tout par où je vais. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ma situation actuellement. Je me considère à peine en vacances aujourd'hui. Si vous regardez mes autres vidéos habituellement, vous savez que j'ai pas mal de problèmes en ce moment. Et là, je me considère à peine en vacances parce qu'aujourd'hui, j'ai quasiment terminé tous les papiers que j'ai à faire pour la rentrée. A savoir le papier de logement, inscription, tout ça, tout ça. Donc je suis heureux de terminer enfin tous ces papiers et de pouvoir profiter des vacances qui vont être un petit peu plus courtes que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, bon j'ai 25 poulets pour la bouffe, on va gérer comme ça. Vous savez quoi ? On va rester comme ça. Ah, on est sorti enfin de la taiga. C'est super. Donc le 0-0, vous allez voir ce que c'est. C'est un petit peu différent de l'habitude. C'est pas une roue faite cette fois-ci. On a l'endroit pour faire les pommes, c'est cool. Il manque juste la canne à sucre. On va prendre notre temps dans cette saison, mais pas trop. En fait, ça va dépendre de mon rôle. Aussi, je vais répondre à une question qui revient assez souvent. Donc déjà, le pack est dans la description, comme d'habitude. Si jamais vous voulez télécharger le pack et que vous voyez que ça vous télécharge un fichier avec aucune extension, c'est normal. Il faut juste renommer le fichier et rajouter point rare à la fin. Voilà, c'est tout simple. J'espère en tout cas qu'il ne va pas y avoir de redo parce qu'il faut savoir qu'on a une malédiction avec LG. C'est on redo à chaque fois tout le temps. Tout le temps, on redo une fois. Une saison. Là, il y a une crevasse. On va y aller tomber dedans. On redo à chaque fois une fois. Et là, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Cette fois, là, c'est... Je pense que je me rapproche de la border parce que j'ai quand même fait pas mal de marches. Alors, le fait de se rapprocher de la border, ce n'est pas non plus trop bête en fait. Parce que ce sera plus facile pour trouver le centre et de me rapprocher du 0-0. Parce que je rappelle qu'évidemment, les coordonnées sont désactivées. Et que la seule façon de voir les coordonnées, c'est avec la barre au-dessus du centre qui est affichée. Toujours pas de Sugerken ? Ce n'est pas terrible. Bon, du coup, je ne peux plus... Je vais devoir manger ça. Bon, je vais tuer quelques moutons histoire d'avoir de la bouffe crue comme ça, vite fait. Même si la saturation est dégueulasse pour le mouton. C'est juste histoire de se dépêcher. Ah, j'aimerais vraiment trouver de la canne à sucre là, par contre. Là, ça devient urgent parce que je ne vais pas passer toute ma vie à faire canne à sucre pomme ici. Là, il doit y avoir de la canne par là, regardez. On doit avoir la border qui n'est pas trop loin. Putain, il n'y a aucune canne à sucre. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. C'est un truc de... Oula, je donne un coup dans le micro, je suis désolé. C'est un truc de... Voilà, la border est là, super. Et là, le coin de la bordure est là. Donc, je n'ai aucune canne à sucre. Donc, c'est absolument génial. On va se balader. On va chercher encore de la canne à sucre par là. C'est assez embêtant quand même. Je suis sûr que j'en ai raté. Vous avez tous en train de me dire. Guille, tu as raté de la canne à sucre ici, dans les commentaires. Vous aurez bien le droit de m'insulter. Franchement, si j'ai raté de la canne à sucre sur le chemin, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. C'est autorisé. Et je ne vous bloquerai pas. Il n'y a pas de problème. PP activé dans 20 minutes. Bon, il y a encore de la bouffe ici. Ça fait de la bouffe crue, donc on va prendre. Pour l'instant, je tourne en rond là. J'ai vraiment pas de luck. À la limite, est-ce que c'est vraiment grave de ne pas avoir de canne à sucre, j'ai envie de te le dire. Est-ce qu'on peut la trouver en remontant après ? Ouais, non, j'en ai besoin. En fonction du rôle que j'ai et tout. Bon. Après, rappelez-vous, la saison 3, j'avais commencé à miner l'épisode 2 et ça s'était bien passé. Par contre, on va rester près de la border. C'est-à-dire que je trouve canne à sucre et je reviens... Ah, yes ! En face ! Oui ! On va rester pas loin de la border parce que quand je vais remonter, je vais me repérer avec la border pour remonter. Et pour aller au centre. Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai juste à aller en diagonale, en fait, très clairement. C'est une technique un peu comme une autre que je n'ai jamais fait dans les LG. Par contre, vu le nombre de plumes, je vais prendre du gravier. Normalement, pour cet épisode 1, je ne sais pas si ça va être le cas ou quoi, mais je pense que je vais garder le même format que j'ai adopté pour l'épisode 1 de la saison 3. C'est-à-dire de faire des petites coupures. Histoire que l'épisode fasse moins de 25-30 minutes et qu'on ait juste les moments les plus importants de l'épisode. Voilà. Je pense que vous comprenez vite fait pourquoi est-ce que je fais ça. C'est juste pour éviter qu'on ait un épisode de 30 minutes et pour rendre le truc un peu dynamique. Surtout que l'épisode 1, on est en général un petit peu perdu. Mais par contre, je garderai le format classique des 20 minutes pour les autres épisodes. Et évidemment, la petite voix off habituelle que beaucoup maintenant ont l'habitude de voir sur mes vidéos, de remarquer. Voilà. Une voix off que j'adore faire et que je pense que je vais continuer à faire très longtemps maintenant. Il y a beaucoup de mobs par là. On va se mettre par ici. On ne va pas s'enterrer trop trop loin. On va faire un petit four vite fait. Et on va prendre notre temps. Parce que nous, on a le temps aujourd'hui. On n'a pas envie de se presser. Nous, on est là pour faire une game de LG. De s'amuser un petit peu. Ça sera très certainement diffusé pendant que je serai en vacances. Donc je ne verrai certainement pas vos commentaires de suite. Ou alors j'irai y répondre après. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas, voilà. Si vous avez un truc que vous n'avez pas compris. Ça ne veut rien dire ce que je dis. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Voilà, c'est mieux. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Parce que je pense dans tous les cas que mes viewers. En tout cas si vous êtes sur ma chaîne. Mes viewers qui connaissent la réponse par exemple à votre question. Vous répondront avec plaisir. Ou alors c'est moi qui viendrai vous répondre. Voilà. Donc si jamais vous allez dans les commentaires que vous voyez un mec qui pose une question. Et que vous, vous avez compris ce qu'il veut dire. Vous avez compris le truc quoi. En gros, vous savez la réponse à cette question. N'hésitez pas à répondre. Vraiment n'hésitez pas à répondre. Parce que moi évidemment, comme je vous le rappelle, je lis mes commentaires un petit peu en retard. Malgré que je les lis toujours. Je lis tous mes coms toujours. Bon certes avec du retard. Une ou deux semaines de retard en général. Parce que j'ai trop de trucs à faire. Surtout en ce moment c'est la galère. Ok bon du coup on est à 13 minutes 50. On prend les pommes tranquillou. Le taux de drop est assez bien de ce que je vois. On va prendre ça. Mou ça crache. C'est super. J'ai l'impression que tout le monde crache ce soir. J'espère vraiment que le truc d'étoile c'est bon maintenant. Bon apparemment s'il n'y a pas de problème c'est que ça doit être bon depuis. J'ai toujours mon ancien micro d'ailleurs. Il faudra que je le change à la rentrée. J'espère vraiment avoir un rôle du type pas simple villageois quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bon voilà on a pris assez de pommes je pense. Cette pomme ça m'a l'air pas mal. On va peut-être encore vérifier s'il n'y a pas des pommes qui ont loot ici. Et on va commencer à s'enterrer. Alors je vais faire exactement comme la saison dernière. Vu qu'on a le droit de strip mine. On va aller direct où je fonce. On va miner tout droit. Bon il y a 30 entités potentielles ça peut le faire. Rappelons nous que la dernière saison on avait trouvé une cave avec 0 entités. Enfin pas beaucoup d'entités potentielles. Genre 10 un truc comme ça. Donc les entités potentielles ne veulent pas dire grand chose effectivement. PP dans 15 minutes. Allez dans 5 minutes on a le rôle. Evidemment je vais un petit peu stresser comme d'habitude. A l'idée de savoir mon rôle. Mais bon on va espérer que ça va se faire. Alors. 33, 34 entités potentielles. Bon ça va. Donc je suis à la bordeur. Normalement je risque de croiser personne. J'espère ne pas avoir un rôle qui nécessite d'avoir du monde à côté. Et j'espère vraiment ne pas être amoureux. Par pitié ne pas être au couple. Parce que sinon je vais devoir faire des dégustations au couple. Dégustation de loup-garou en couple. Ça tourne mal. Et j'ai très froid là d'un coup. Pourquoi ? Je vais peut-être aller arrêter mon ventilo en fait. On verra ça tout à l'heure à l'annonce des rôles. Ok. Bon bah ça se passe bien. J'ai l'impression. Alors est-ce qu'on a trouvé une cave ? Je ne sais pas trop comment ça se passe. Bon déjà on a du lapis. Alors on a du charbon. Du charbon. Du fer. C'est cool. Il va falloir que j'augmente le son un peu. Parce que je me faisais remarquer moi-même dans mes vidéos que le son de mes vidéos était clairement pas assez fort. Et je n'arrivais pas à l'augmenter sinon ça saturait. Donc ouais. On va prendre le fer qui est là. On va se faire notre full fer. En évitant de se faire exploser par ce petit creeper qui est juste là. Il y a de l'or aussi. Il y a de l'or là-bas aussi. J'ai un peu peur là. Le creeper qui me fait... Oh là. Je n'aime pas trop cette situation là. Ça descend bien de partout. N'empêche. Ça descend pas mal. Bon c'est cool. On a des caves. Après je ne sais pas s'il va y avoir du diams ou quoi. On a un peu d'or. Mon objectif là je pense c'est d'essayer quand même de sortir avec deux pièces diams. Ou du moins avoir la diamond limit. C'est vrai que deux pièces diams ça va être dur. Parce qu'avec 16 diamants... On fait 11. Ça va être pantalon et bottes. Donc à mon avis non. Ça va juste partir sur un plastron et une épée diams. Si jamais j'ai un rôle important. C'est quoi ça ? Crevasse. On va se poser tranquille. On va essayer de... Juste de récup de quoi faire un full fer. On va aller explorer ça tranquille après. Le creeper est encore là. Il y a deux creepers en fait. Ok. J'ai très peur. Je ne vais pas vous cacher. C'est un mauvais jeu de mots. J'ai vraiment... Je flippe là d'avoir les creepers juste en dessous de moi. Alors par contre je risque également vers les épisodes 5-6. Si je suis encore en vie à ce moment là. De parler un peu moins fort. Parce que comme vous le savez. On tourne ça quand même assez tard. Du coup on a beaucoup de retard là surtout. Et bon bah... Je ne dois pas vraiment parler très fort. Est-ce que je n'ai pas oublié des gens tout à l'heure ? Quand j'ai dit qu'il y avait des nouveaux. Attends il y a qui en nouveau ? Il y a Souls. Ika. Cette gosse. Et c'est tout je crois. C'est ça ouais. Je n'ai oublié personne tout à l'heure. Non mais... Il faut que je fasse gaffe quand même. Hop. On va faire ça comme ça. On va prendre ça comme ça. Il y a deux personnes qui sont déconnectées. Je ne sais pas qui est l'autre. C'est mousse. Ouais bah écoute. C'est trop que ceci a des problèmes de co assez souvent en ce moment. Donc on va voir. On va juste se faire une pioche dans un premier temps. Je sens que ça va se retourner contre moi. Parce que je vais me prendre un creeper ou un truc comme ça. Hop là. Et j'espère qu'Etoile du coup a réglé son problème. Son problème de mumble. Ok on va faire pioche. On ne va pas faire d'épée. On va plus privilégier le stuff maintenant. Voilà. Et Souls record quand même. Souls dealer dans LG les mecs. Est-ce que franchement on n'a pas réussi un truc ? En plus Souls c'est un mec qui est plutôt bon en strat. Enfin. De ce que j'ai compris. Donc je pense qu'il peut faire un truc sympa dans LG. En vrai. Parce que c'est un vrai loup-garou quoi. C'est surtout basé plus sur la stratégie que sur le PVP en soi LG. C'est pour ça que je kiffe ça. Tuc tuc. Ok. Et bien on est parti. Bon je vais commencer à faire du stuff. Mes amis du coup on arrive à la fin de l'épisode 1. Je suis désolé de vous couper maintenant. Mais je n'ai pas le choix. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous retrouve dans deux jours pour le prochain épisode. En espérant que j'ai un rôle correct. N'hésitez pas à partager la série si ça vous plaît. Et à plus mes potes. Salut. Je tourne la tête. Je ne regarde pas ce que c'est. Attention. Je ne regarde pas. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501